Générique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le 3 minutes de ce mercredi 31 juillet. Marianne Murat aujourd'hui au micro de SBS French News et voici les principales informations. Les Jeux Olympiques à l'épreuve des fortes températures, 36 degrés dans la capitale hier, 22 dans la nuit. Bien sûr, le risque de canicule était largement anticipé par les athlètes, mais les chaleurs obligent à des adaptations comme des épreuves reportées par exemple. Pas de quoi déconcentrer nos tricolores au jour 4 des Jeux qui ajoutent deux médailles au classement. En judo, Clarisse Akbenenu remporte le bronze en moins de 63 kg et les épéistes françaises repartent avec l'argent. A l'heure où nous enregistrons ce programme, la France occupe la 4e place du podium avec 18 médailles, dont 5 en or, derrière le Japon, la Chine et l'Australie. Australie justement où les économistes avaient vu juste en prévoyant une légère hausse du taux d'inflation. 3,8% contre 3,6% en mars. C'est trop, dit la Banque centrale australienne qui souhaite voir ce taux situé entre 2 et 3%. Sur la scène internationale, l'armée israélienne annonce avoir effectué une frappe ciblée à Beyrouth contre un commandant du Hezbollah, responsable selon elle du tir meurtrier sur le Golan. Pas de surprise, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait promis une riposte sévère, je cite, au tir qui a tué 12 enfants samedi. Une femme est décédée et plusieurs personnes ont été blessées dans la frappe, mais les forces de sécurité libanaise annoncent que le commandant visé, Fouad Choker, aurait survécu, ce que remet en question le correspondant à Beyrouth de SBS Arabique 24. Et enfin, au Venezuela, le président sortant, Nicolas Maduro, a officiellement été proclamé vainqueur. Il entame donc un troisième mandat malgré les contestations de l'opposition et d'une partie de la communauté internationale. Des manifestations ont eu lieu, bilan 11 morts et près de 750 arrestations. Le président de 61 ans dénonce une tentative de coup d'État fasciste. Voilà messieurs dames pour le 3 minutes de ce mercredi 31 juillet, merci de l'avoir suivi. Demain, vous avez rendez-vous avec Jean-Noël Ducasse pour votre prochain bulletin. A bientôt. Sous-titrage ST' 501